On va sans doute trouver le Kingsuit 1, parce qu'en fait, c'est le deuxième, mais chez nous c'était le premier. Ouais, du coup, Soulmur, si tu veux plus d'informations et des informations à 100% sûres, vaut mieux que t'en parles avec Blazer. Bon, d'écoute. Parce que je vais pas dire de bêtises non plus. Ah, ça y est, on va pouvoir jouer. Je voudrais pas induire en erreur. Voilà, le 2, ouais, c'est le 20 chez nous. On va monter le son. Oh là là, c'est trop beau. Rien que ça, c'est trop beau. Non, il est sur PS, hein. Mais vaut mieux que tu le testes en émulation, parce qu'il coûte une blinde. Il coûte vraiment une blinde. Bah, Blazer, lui, il a acheté lequel sur PS, hein ? Le 2. Il a acheté le 2 chez nous, en part, le tout premier au Japon. Non. Bah si. Le 2 au Japon, qui est le premier chez nous. T'as dit l'inverse. Ouais, bon, ça y est, je m'embrouille. Pour nous, c'est le 1. Oui. Pour le Japon, c'est le 2. C'est ça. Bah, toi, tu l'as payé 109 euros, c'est ça ? Je crois qu'il a payé 109 euros, parce qu'il a tellement aimé le jeu qu'il a voulu l'acheter en vrai. Bah, quand je dis une blinde, tu peux compter une centaine d'euros en vrai. Mais mon conseil, si tu veux, si t'as jamais joué à un King's Field, teste-le en émulation. Si t'as un PC qui peut faire tourner une émulation, tu verras ce qu'il en est. Non, non, en Europe, j'ai l'inverse en français, quoi. Oui. Ouais, c'est un peu compliqué, Soulmeur, donc je vais pas dire de bêtises, mais... Non, 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 moi j'ai la version française. Précise-lui, parce que... Il y a la version française du jeu. Donc du coup, il peut le lire sur sa PS1. C'est pas de l'import, si tu veux. Vieux jamais. Alors... Pourquoi, disponible HDR ? C'est à cause de l'elgato ? Ouais, il y a moins bien. Parce que... Bah... J'ai peut-être pas aussi branché le câble PS1 qu'elle j'ai mis sur... Bah, directement, donc... Bon, c'est pas grave, mais... Je pense que c'est la... Ouais, c'est la boîtier de capture. Y a pas de soucis, Soulmeur. Moi, j'aime bien mettre un peu plus de luminosité dans les jeux. Alors, t'es pas grave. On sait, bien évidemment... Je veux dire, sous-titres, pardon. Arrière-plan des sous-titres. Est-ce que ça concernerait... Ah, ok, je vois. Non. Les sous-titres, c'est important, parce que, bon... S'il y a quelqu'un qui est malentendant ou quoi... Il faut toujours mettre les sous-titres en vrai. C'est très important. On sait jamais... ... ... ... ... ... ... Il faut faire encore deux fois. Oh la la, c'est magnifique ! Oh c'est trop bien ! C'est parfait ! Bon sang, c'est terriblement beau. Oh la la. Putain, ça envoie du lourd ! Mais laisse tomber ! Et j'ai même pas commencé à cliquer son nouvelle partie, je crois. Oh la la. Alors, par contre, je vous préviens, je risque de passer trempant à faire le personnage. S'il y a un personnage à faire, je ne sais pas mais... Réseau... Alors, s'il y a des histoires d'invasion, je... Je sais pas, je vais laisser comme ça. Au pire, je ragerai. De toute façon, je vais forcément rager. Je vais pas commencer à me mettre hors ligne. On peut se mettre en... Pardon ? Vue, obstacle ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Mode caméra, manuel, troisième personne, vue obstacle. Oui. Vue, obstacle. Je sais pas ce que c'est, on verra plus tard. Euh... Flou. Il y a des filtres ! Ah ouais ! Trop bien ! Été, froid, sylvestre, monochrome, sépia... On peut même pas les voir, c'est dommage. Attendez. Gain photo. Non. On touche à rien. Voilà. Style de visée de précision. Kezako. Hum hum. Ouais. On va laisser comme ça, bien entendu. Menu d'aide, oui. Euh... Ouais. Ouais, je pense que... Bah, bon. Bon bah, let's go, hein ! Ah, en gros, c'est homme ou femme, c'est ça ? Euh... Nom du joueur, pas Akko, c'est moi. Alors, nous avons... Un soldat de classe inférieure qui se tient toujours en première ligne sur le champ de bataille. Son armure résistante et sa grande vitalité lui permettent de ne craindre aucun danger. Alors, on commence niveau 6. Euh... Hum... C'est quoi la différence en niveau 4 ? Ça, c'est plus équilibré, j'ai l'impression. Une classe de chevalier d'une région assez avancée au sud de Boletaria. Son armure solide et son habileté au combat rapprochée lui permettent de réagir. Ok, un chasseur. Euh... Non, je suis pas attirée par les prêtres, c'est mort. Magicien. En général, c'est vrai que j'aime bien... Tout ce qui est sort, mais je ne l'ai jamais, en fait... En fait, c'est con, mais dans les déesses ou même... Enfin, dans Bloodborne, il n'y a pas. Qu'est-ce que je raconte ? Mais euh... Ouais, j'ai jamais usé de pyromancie, après. Je pense qu'on va rester, comme dans mes habitudes, sur une première run au corps à corps. Barbare. Personne provenant d'une civilisation primitive, sa puissance inaltérée et sa santé importante. Ah ! On pense dans son équipement alimentaire. Une massue puissante. Non. Voleurs. Les voleurs sont mandatés par la famille royale pour se charger de la seule besogne. Préfère des tactiques indirectes et retorce aux méthodes conventionnelles. Non. Lourdement équipés. Qui protègent le temple de Dieu. Capables d'attaquer plusieurs ennemis à la fois. Bah, en vrai, c'est de chiter le chevalier, j'ai l'impression. Il peut se soigner. Et du coup... Bon, ok, il a une armure qui est lourde, apparemment. Mais... Il peut en même temps attaquer plusieurs ennemis à la fois. Famille royale. Personne de sang royal qui a appris de... Ah bah ça, c'est le... Ça, c'est en gros... Oui, c'est comme dans Woodborne et les autres, c'est vraiment... Le garçon des rues, quoi. On va dire ça comme ça. Il est niveau 1. Il n'y a pas forcément des stats de ouf, des stats de ouf dès le début. Ouais, c'est... En gros, c'est le perso de base que tu peux un petit peu monter comme tu veux, j'ai l'impression. Ok. Alors, si je récapitule, soldats... Non, pyromancie, non. Peut-être... Peut-être... Dans une autre run, mais je commence en général par du cac. Tu vois. Moi, je pense que tu devrais faire un mille des deux. Tu es de quoi ? Moi, je pense que tu devrais faire un personnaliste. Non. Il n'y a même pas de pyro. Ouais, c'est magicien, tu vois. C'est... Chevalier, ça me tombe bien. Il faut dire ce qu'il y a, mais... Non, lourde. J'ai peur, hein. J'ai peur d'être lourde, en fait, tu vois. Donc, en fait, on oublie ces deux-là. Boller, on oublie... Quoique. Non. En vrai, euh... Ouais, j'ai eu que ça commençait à être envoyé. En vrai, chevalier, c'est plutôt pas mal. Ça correspond plus à mon style de personnage. Bah, en final, ça rejoint celui du temple, tu vois. Le clochard. Ouais, il n'y a pas de clochard. En fait, le clochard, c'est celui qui le balance. C'est les familles royales. C'était quoi dans le loup de borne ? C'était... Oh, je ne sais plus. Il y avait un terme. Je pense que j'ai un plus. On va prendre le chevalier. Allez, go. Let's go ! Don de départ. Alors, de toute façon, on ne sait même pas ce que c'est l'issage. Pierre qui émet une lumière directrice. Ah, ok. En gros, ça te dit où est-ce que tu dois aller. Gelé d'herbe. Ok. Oh, des élections. Le taux de récupération d'énergie. Attends, j'en ai rien à faire. Ah ! L'anneau providentiel. Les conailles. Les conailles. Ah ! Ça me rappelle dans le bout de borne. Quand on doit... Justement, il y avait une tactique contre Nikolai, le maître des cauchemars. Je ne sais plus trop son nom. L'autre des cauchemars. Il fallait lui balancer des trucs empoisonnés. Comme ça, ça le faisait buguer. Flasque d'huile. Ok. Ah, c'est les bombes incendiaires en vrai. Les bombes incendiaires, c'est vraiment l'item cheaté du début en fait. Quand tu as un boss à battre, tu utilises ça. Bah, en vrai, il n'y a pas un passe-partout. Non, ce n'est pas une bonne idée un passe-partout. Je pense que l'anneau providentiel, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, 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 ouais. Option de base. Oui, c'est juste un changement d'armure, mon coco. Alors, on marche d'une manière... Si l'on défile sur un podium. On va défiler sur un podium. Oui, mais encore ? D'accord. C'est très bien comme ça. Apparence. Alors... Bon, il est 23h20. Je pense que je vais y passer 3h. On va essayer de ne pas y passer 3h. Par contre, le problème, c'est que là, je ne vois rien avec les cheveux, tu vois. Même les cheveux sont bien faits. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas des coupes longues ? Ils ne connaissent pas ça ? Dans tous les jeux, j'ai remarqué que les coupes cheveux longues, c'est soit en queue de cheval ou... Ils ne connaissent pas. Même dans les sims, c'est compliqué à modéliser, j'ai l'impression. C'est bizarre. Par contre, il y a une arrête donnée qui est plutôt assez prononcée. Pour l'instant, attends, attends, attends. Oula. Je m'entraîne pour Elden Ring. Mais ça, c'est le pire dans les jeux comme ça, quand tu dois passer du temps à faire... à faire ton perso. Par contre, la dame a l'air assez triste, j'ai l'impression. Ça ne me plaît pas trop. Ça ne change pas vraiment. Oula. Attends, alors, il y en a combien ? Ah ouais ! Non, attends, c'est quoi ? C'était ça que j'aimais bien, c'est stylé. Ça, c'est la cornée, c'est ça ? J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah non, c'est la... Les yeux verts ou je ne sais pas. Oh ouais, c'est la couleur de l'iris, en fait. Ça fait un peu moisi. Un peu moisi. Non, on va la faire en mode normal, en vrai. Pour un premier perso. Tu sais qu'on va la faire comme moi, je ne vais pas me casser la tête. Enfin, comme moi. Ah, on peut même... En fait, il y a deux couleurs dans les yeux. Il y a une nuance de marron, il n'y a pas ? Oui, oi, oi. Oui, oi, oi. Eh, Karoro, merci pour ton raid. Coucou. Bienvenue à tous tes petits viewers. Comment allez-vous ? Je précise qu'on va passer trois heures sur la création du perso. Ne m'en voulez pas. Mais j'essaie de comprendre le nuancier là, tu vois. Coucou Nox, coucou Tate, pardon. Excuse-moi. Pardon. J'ai un problème au niveau des yeux. Comment on fait du marron ? Attends. J'arrive pas à faire du marron. Compliqué. Je comprends rien. Orange foncé. Attends, ok. Ouais, mais ça fait vert, tu vois. Et coucou Kaki Ara. Ah, ok, d'accord. Je comprends. Ok, d'accord. C'est pas la même chose. Ah bah voilà, c'est bon de la trouver. Thank you. On va faire un peu la même chose avec ça. Ah bah parfait. Oui, en gros, j'essaie de faire quelqu'un qui pourrait me ressembler à peu près physiquement. Enfin au niveau des cheveux et de la couleur des yeux quoi. Donc marron, marron. Après, ouais, je vais pas trop m'amuser. En vrai, non. Sourcil peut-être. Elle a l'air assez triste. Ah, c'est pas mal ceux-là. Ça, c'est les 9. Mais 11. En fait, quand on sait que les sourcils, vraiment, ça définit un visage. C'est très important. Oui, j'étais un petit peu en ninja tout à l'heure chez toi. Sur le mode de DS. J'ai vu que tu étais un peu, enfin, tu sembles un peu paumé en fait sur la suite de l'aventure. En tout cas, t'as de la patience. T'as de la patience. Ça, c'est indéniable. Ceux-là, il faut un petit peu trop épiler, je trouve. Le 16, il est un peu... Ça, ça fait plus naturel. Le 13. J'aime beaucoup le... Tu sais quand, le 12, il est pas mal en vrai. Ouais. Ah oui, la potion, ouais. Pour marcher sur la lave. Ça m'a fait penser à... Je crois que c'est dans Woodborne. Il y a des trucs à récupérer. Que tu dois aller sur la lave, c'est horrible. Non. C'est dans DS. Dans le premier ? Ah oui, pardon. Autant pour moi. Ouais, c'est mitigé. Non mais pardon, je me suis trompée. Ouais, ça va. Il est plutôt pas mal comme ça. Non, en vrai, c'était l'arrêt du nez qui me dérangeait un peu. J'aime bien les petits nez, comment dire... Les petits nez qui sont... Retroussés. Je trouve que c'est un petit charme. Attends. L'arrêt du nez, voilà, c'est ça que je veux voir. Ah, parfait. Elle est trop basse. Ça fait bizarre. Enfin, bizarre. Attention, je ne dénigre pas les nez, mais c'est simplement pour mon perso que je trouve que... Après, qui c'est qui va mater un nez ? De toute façon, la meuf, elle aura une armure dans le jeu, donc j'ai envie de se dire. Ah, c'est pas mal ça. Un nez boudiné. Un nez boudiné, ça existe ? Non, c'est mignon en vrai. C'est quoi la profondeur du nez ? C'est quoi la profondeur du nez ? Ah, ok, c'est ça. C'est pas mal, là. Ça va. C'est bien. La mâchoire... La mâchoire inférieure, pour moi, est un peu trop prononcée, je trouve. Moi, de base, elle est assez en arrière, donc c'est pour ça que je dis ça. Oui, ça existe. Ah, c'est plutôt le menton, ça, non ? Attends, attends, attends. Mais la mâchoire... Je trouve qu'elle est un petit peu en arrière. On peut pas, là ? Bon, c'est pas grave. Les oreilles, on s'en fiche. La bouche, elle me paraît plutôt pas mal. En vrai, je pense qu'on est bien. C'est quoi ça, les maquillages ? Oula. Ouais, donc, comme vous voyez, je vais pas forcément faire un perso extravagant. Ou une première. Ça, c'est plutôt des... Le tuto. J'aime bien, celui-là, le 17 est assez discret, il y a des cernes à peu près prononcées, des pommettes un petit peu saillantes. Mouais. Ouais. Je pense qu'on va rester sur un truc à peu près... Voilà. Allez, ce qui arrive, c'est pas trop mon délire, par contre. Bah, en vrai, non, je pense qu'on est pas mal. C'est juste un petit regret au niveau des cheveux, mais bon. J'aurais aimé plus de cheveux. Non, non, pas depuis deux heures. En fait, on a passé un petit peu de temps, si tu veux, à installer le jeu, parce que j'ai fini Arrowly tout à l'heure. Et, en vrai, j'avais même pas déballé... J'avais même pas déballé... Demon's Souls. Il était encore sous blister. Donc, je me suis... On s'est tapé... On s'est tapé l'installation, la mise à jour, et voilà. Mais bon, on a profité d'un... On a profité de YouTube, de musique, de blabla... Enfin, de musique de jeux vidéo, bien sûr, pour pas se faire striker. Je te sens pas. Ça a changé un peu de mes habitudes au niveau des streams. Et comme je disais, on a pas vraiment des... Des cheveux longs, quoi. J'aime les cheveux longs, bon sang. Et les cheveux longs qu'on a, ils sont tout le temps attachés. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, j'ai un casque. Voilà. En tout cas. Allez, let's go. Parti. Chut. Je me tais. Le roi, allant douze, en canalisant le pouvoir des âmes, offrit au royaume du nord de Boletaria une prospérité sans précédent. Du moins, jusqu'à ce qu'un brouillard funeste balaie les terres. Du Gémeaux ? Et informa le monde du sort de Boletaria. J'y vais chez moi. Il dit que le roi, allant, avait éveillé l'ancien monstre terrifiant niché sous le nexus de son sommeil éternel. Et qu'un brouillard funeste était apparu, libérant de terribles démons. Ces derniers chassèrent les hommes et prirent leur âme. Ceux qui perdirent leur âme perdirent aussi l'esprit. Ils attaquèrent ceux qui restaient et le chaos régna. Falarfax parla aussi du pouvoir enivrant des âmes de démons. Chaque fois qu'un démon volait une âme, la sienne était renforcée par la force vitale volée. Et le pouvoir d'une âme de démons mature dépassait l'imagination. La légende se répandit vite. De grands guerriers, attirés par les perspectives, bravèrent la faille pour atteindre cette terre maudite. Mais aucun ne revint. Bjor, décroc du gémeau. Yert, le silencieux. Saint-Urbain. Ce qui revirent le vagabond. La sixième Saint-Astré et son chevalier Garl Vinland. Et le sage Freck, le clairvoyant. Le brouillard funeste franchit peu à peu les frontières de Boletaria. L'humanité fait face à une lente extinction. Le brouillard engloutira bientôt toutes les terres alentours. Mais il reste un espoir à Boletaria. Une âme courageuse qui a bravé le brouillard. Pourra-t-elle sauver ces terres? Ou sera-t-elle l'esclave des démons? Pahara. Âme noble qui ne craint pas la mort. Je vous guiderai jusqu'à la faille. Ainsi, vous replongerez l'ancien dans son sommeil. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Assangelle. Oh, je sentis. Regardez, j'ai un truc qui sentit. Ici, là. Mince. J'ai une petite lumière sur moi. Je sentis, je brille de mille feux. Oh, je marche. N'importe quoi. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est beau. Je roulade. Oh, je fatrole un petit peu là, non? Attendez. On ne peut pas sauter? Pourquoi il roulade deux fois? Mais calme-toi. Oui, bah oui. Oh là là. On ne peut pas sauter. En fait, quand je veux sauter, il double roulade, j'ai l'impression. J'ai bien une voix de pâme, ça va. Même le bruit est parfait. Ah ah! Il faudra prendre Elden Ring pour sauter. Il y a des sensations dans la manette, c'est trop bien. Quand j'ai pété la quête, ça fait un truc bizarre. Alors, comment suis-je vêtue? J'ai un écu. J'ai un écu. J'ai une épée longue et euh... Oh! Oh! Attendez. Fais voir un peu les stats là. Euh... Comment on voit ça? Inventaire. Donc ça, c'est comme dans le 2. En fait, les herbes qui... Ok, d'accord. Tout va bien. Matériaux, objets clés. Ah! C'est ça que j'ai au niveau de... Euh... De ma ceinture. Pierre Irradiant, la lueur des âmes. D'accord. Mais... On peut pas avoir une explication du bordel? Ah ok. Pierre Irradiant, la lueur des âmes. La couleur qui en émane dépend de la nature des âmes de la zone. Ah! Donc il y a plusieurs natures d'âmes. D'accord. Fabriqué par Djeri, un ami du sage Frecky le clairvoyant. Ou Freck, j'ai pas... Je me souviens plus comment on prononce, pardon. Excusez-moi. Connu pour ses objets magiques. Djeri. Utilisé par la plupart des voyageurs en raison de sa légèreté. D'accord. Ok. Non. J'en étais au menu. Calmez-vous. Du coup, celle-là, l'épée longue, forcément, est plus forte. Ok. Ouais, après c'est désormais. C'est mieux hein. Ses feintes sont construites pour améliorer la protection apportée par la fine feuille d'acier. Son poids gêne la récupération. Bah oui, tu m'étonnes. En même temps... Enfin, j'ai pas l'habitude, pardon. Au niveau du poids. Chevalier type A. 89% poids d'équipement. 35 sur 40. D'accord. Ça, c'est l'anneau, forcément, que j'ai choisi en début de jeu. Ça, c'est mon statut. Découverte d'objets, du coup, avec mon anneau. Alors, je sais pas de base combien on était. Et du coup, je suis à 68. Alors, oui, ça, c'est les fameuses tendances. Euh... Oula. Je pense qu'on va plus en savoir... Là, c'est du chinois, clairement. Donc, euh... Archipierre, du petit roi, du roi du terrier, de la reine des ombres et du chef. Je sais pas. Pour l'instant, la statue est brisée. Elle est grisée. Donc, je sais pas. Apparemment, on peut mettre des objets, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait un creux dans les statuettes. Palais de Boletaria. Oui, il y a un creux dans les trucs. Comme si on pouvait y insérer un objet. Ça, on verra plus tard. On va pas essayer de comprendre, maintenant. Donc, c'est la brise d'armure qui est censée être plus... Bon. Le ciel est plutôt réaliste. Est-ce qu'on peut ? Aïe ! C'est pour ça qu'on peut pas sauter. Ça va me perturber de pas pouvoir sauter. C'est pour ça qu'on est habitué. Est-ce que ce soit comme ça ? C'est pour ça qu'on est habitué. C'est pour ça qu'on est habitué. Du bouclier. En mode boing. Oh là là, il y a trop de choses à dispo. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment très beau. En fait, j'aimerais tester des... On peut pas sauter et attaquer, on dirait. Enfin, au moins ce que j'ai mal vu, mais... Ouais, ouais, c'est ça. Oh, tu sais, je m'attends à ce qu'il y ait forcément un boss qu'on peut pas... Pardon. J'ai entendu une poule. Un boss qu'on ne puisse pas forcément tuer dès le début. Sauf peut-être en speedrun. J'en sais rien, mais... C'est quoi ? Attendez, attendez. Alors, petite quantité. Ok, donc c'est l'herbe du croissant de lune qu'on va privilégier. C'est bien. Je vais tellement me taper un boss dès le début. On connaît l'histoire des From Software. C'est beau. Aïe aïe aïe. Bonne nuit, Jack. Des bisous. A la prochaine. Bah sûrement demain, Miss Esther fait un live. Faudrait qu'on refasse à l'occasion du crap game. Franchement, on se marrait bien. Du crap game en mode on va bannir tout le monde, c'est rigolo. C'était trop drôle. Orienter elle et maintenir. Oh, sérieux ? Attends, attends. Ah oui, bah c'est pour sauter quoi. Oui, ok. Attendez. Il y a des gugus là-bas. En vrai, quand tu découvres un From Software, t'as tellement les yeux partout. Peut-on backstab ? Je pense que oui, mais... Ah bah oui, ça va. Question con. Réponse évidente. Pas de piège, hein. J'entends des bruits. Ouais, franchement, il est magnifique. Il est vraiment trop trop beau. En plus, du coup, on a une bonne télé maintenant, donc... T'imagines même pas comment c'est... Encore là, quand on retransmet sur Twitch, bon... On perd un peu de qualité, forcément. Et forcément, qu'est-ce qu'il veut, lui, la Ninja Kid, là-haut ? Mais ça reste très beau. Pardon. Ouais, ça reste vraiment très beau, quoi. Je pense que ça va mal nous habituer de jouer à ce jeu avant Del Ring. Un monde ouvert, ça ne sera pas aussi superbe. Mais du coup, il sera un monde ouvert ou pas Del Ring, du coup, non ? Je pense que oui, il paraît, mais... Ouais. Oui, d'après ton message, c'est logique, mais... ... ... ... Après, Elden Ring, j'ai vu... ... en voir plus que ça tu vois c'est normal après je pense forcément que je vais l'acheter on passe l'aurait il sera moins beau ouais mais c'est con qu'en vrai que tout le monde ne puisse pas en vrai pas streamer en la bêta qui avait été quoi qui avait été fermé ou vert je sais plus mais il y a un feu apparemment enfin un feu puisque c'est vraiment un feu ça je ne sais pas avant poste c'est le nexus c'est ça j'aurais peut-être dû fouiller la zone avant d'appuyer sur ce truc là attaque puissante oui attaque chargée quoi pardon t'es qui toi viens là j'ai une forte envie de te backstab et je pense que tu es ce qui est essentiel merci j'ai envie de te backstab merci par contre ça m'embête d'avoir été ici maintenant il y a des drapeaux ok qu'est ce qu'il y a là-bas on n'a pas des jumelles ça aurait été bien qu'on puisse avoir des jumelles ils n'ont vu ah oui ok d'accord L2 et R1 l'animation des âmes ouais c'est les contres après je ne maîtrise pas forcément je peux tester mais non je voulais pas faire ça loupé j'avais réussi à faire un contre mais je n'ai pas enchaîné avec R1 qu'est ce qu'il y a là-bas non mais moi ça me fait des trucs de l'ordre qu'est ce qu'il y a là-bas il brille là non regarde dépasse toi bah quoi oula réfraîche la page peut-être parce que j'ai l'impression que tu que tu as des pertes alors par là y'a quoi on va essayer de le mais je l'ai fait pourtant j'aimerais réussir à le bon on restera sur un mob moins chiant non non je crois qu'il était un petit peu trop fort lui en gros je voulais essayer de le contrer mais je crois que j'ai un peu paniqué il y a même du sang sur l'armure et tout quoi quand j'ai eu le tout j'ai eu le pas j'ai un peu j'ai eu le plus j'ai eu le c'est il y y tu ternas pas Il est buggé ou quoi ? Aïe 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 Tu peux arrêter de tourner autour de moi comme je suis autour de toi ? Aïe 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 Tout à fait Et ça, on se... Alors... Oh je t'avais pas vu toi Tout à fait, tout à fait Euh... Ah ça qu'on peut passer par dessus je crois mais je vais peut-être pas tenter là Oh... C'est quoi, c'est une espèce de brasero ça ? Un brasero géant ? Oh là, je t'avais pas vu toi Oh là, je t'avais pas vu toi Oula, il y a un brouillard J'aime trop pas ça J'aime pas le brouillard, on sait pas forcément que des boss mais... Je sais pas... Je pense pas Ça va J'ai l'air Viens par là mon coco Ok, donc là il y a un autre choix... Ah... Herbe, d'accord T'es fini pour rêver toi ? Bah non, ça fait 50 minutes D'accord Vous avez fini toi du coup ? Ouais Oula, ça par contre là euh... Ah ouais, ah d'accord On en parle que je fais zéro de dégâts ? On en parle que je fais zéro de dégâts ? Aïe Bon bah voilà ! Ça c'est fait ! Ah putain J'ai fait 10 de dégâts, c'était magnifique Bah dites pas que c'est un boss obligatoire hein, parce que là... Non, clairement pas C'est obligé Regarde, passe quelque chose Que force soit accordée Je pense Je pense qu'il y a des gars qui ont réussi à le battre en vrai J'ai dû Arracher son vaisseau Que force soit accordée Ah oui il avait un gros fessil hein, t'as vu ça Kaki ? C'était euh... Pour que le monde soit purifié Voici le nexus Il maintient l'unité des terres du nord de Boletaria Vous ne pouvez pas le quitter Mais les 5 archipierres vous mèneront à l'extérieur Oui en gros c'est l'air Vous avez péri votre homme et emprisonné dans le nexus vous ne pouvez pas vous échapper Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau ? En capturant des âmes de démons vous pourrez réintégrer votre corps Ok C'est des tablettes qu'on a vu ? Symbol de ceux qui sont prisonniers du nexus Alors il vous lie au nexus C'est un lien, c'est quoi ? C'est plutôt un bracelet ça j'ai l'impression Même si votre coeur périt, vous ne pouvez mourir Et votre âme reste captive au nexus D'accord Ouais en gros Ouais Le lien neural renvoie son utilisateur au nexus mais toutes les âmes Oui ok j'ai compris le délire Ils sont perdus Bonjour Ah vous avez franchi la faille vous aussi J'ai bien peur que oui Vous êtes là pour les âmes ? Ou pour sauver cette contrée et entrer dans la légende ? Ah 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 Vous chassez les démons ? Testez une archipierre ? Le filet C'est pour ça que vous êtes ici Dans cette maudite boletaria Vous êtes là pour les âmes ? Ou pour sauver cette contrée et entrer dans la légende ? Bah ça ne change rien Il y a tellement de trucs à voir Ça c'est un marchand non ? Je suis Thomas le magasinier Ah ! Le jour du fléau Je ne sais pas ce qui s'est passé A mon réveil Je me trouvais ici Dans le nexus Les démons M'ont arraché ma femme Et ma fille Je n'ai pas l'étoffe d'un combattant Tout ce que je peux faire C'est venir en aide à vous tous Courageux tueurs de démons C'est déjà pas mal en vrai Pardon Ouais Ah ok donc en gros c'est les coffres du jeu quoi Je vous souhaite bonne chance Ouais Attendez petite micro pause de 2 minutes Je reviens C'est l'éton c'est à s'en aller J'ai pas mal de choses Mais... J'ai pas mal de choses Merci. 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 Hop là Alors 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 du coup C'est grand en vrai On va explorer Nexus De fond en comble Attends c'est tout What the fuck c'est plein de messages ça On va tous les lire Alors si la tendance du monde Dans lequel vous évoluez est proche du blanc Les démons Alors la tendance du monde du coup Oui parlons-en de ça On va faire une petite leçon La tendance Alors elle est là Ça ne m'indique absolument pas Ça ne m'indique absolument pas Comment est la tendance du monde Moi je suis blanche L'oeil qui est à gauche de moi Est blanc Voilà Non mais je savais qu'il y avait une histoire De délire de tendance du monde Mais Mais c'est assez C'est assez bizarre Mais du coup Alors Est-ce que je peux Alors attends 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 Donc je comprends par moi-même Du coup La tendance du monde Le courant spirituel des âmes D'un monde peut changer Ok La tendance du monde Dans lequel vous évoluez Est proche du blanc D'accord Mais est-ce que ça veut dire Que c'est Par rapport à mon nombre Alors c'est pas une vraie question C'est une question que je pose à moi-même Est-ce que c'est par rapport à A mon nombre de morts à moi Ou est-ce que c'est par rapport Au ratio des gens en ligne Tu vois Donc c'est pas une vraie question Je répète Du coup je me demande Je pense que c'est plus par rapport Aux gens en ligne En vrai Quoique ça pourrait aussi jouer Par rapport à mes propres morts Est-ce que ça me concerne moi Ou est-ce que Ça je ne sais absolument pas Je pense que je vais Le savoir tôt ou tard Les signaux Ouais ok Oh là là Ah pour ton donjon Verrouillage Mode à deux mains C'est en conner Objet Changer d'objet Objet Échelle Changer d'arme L'énergie Donc ça c'est la mana Pour rapport à l'endurance Les sauts Sauter par dessus Les rebords Tout en courant Avec elle Et en maintenant Ouais C'est pas vraiment un saut Mais bon Lors d'un sprint Ok Merde Mince Coucou squelette Salut Juste pour Pour dire Je pense que C'est vraiment intéressant De se spoiler Le fonctionnement De la tendance Des mondes Ouais bah du coup C'est ce que je fais Je regarde en fait Au niveau de Au niveau de Mince Attends Ma crotte Ouais Voilà De là A partir de là Tu vois Je suis en train De lire en fait Bah du coup Parce que ça change Par rapport au Demon Tools Et Au Dark Souls Au Dark Souls Pardon Si personne Ne t'explique Non mais c'est le jeu Qui me l'explique en vrai Vu que là Il y a un menu d'aide Donc c'est le jeu Simplement le jeu Et après Comme je disais Le but aussi C'est intéressant Par moi même Par soi même Quand on découvre le jeu De savoir en fait Parce que la question Que je me posais Donc qui n'est pas Une vraie question C'est par rapport Aux tendances Tu vois Si en gros Ça venait du mode En ligne Ou si c'était Par rapport A mes propres morts Alors bien entendu Je veux pas la réponse Pour qu'on soit claire Bien évidemment Mais tu vois C'est une question Que je me posais Donc si c'est par rapport A mes propres morts Ou alors au ratio Des gens en ligne Qui peuvent mourir Tu vois Donc là voilà Là j'atterrais dans le nexus Forcément je suis morte Au premier boss Parce que bon J'ai fait 10 de dégâts Waouh Quel exploit Du coup Du coup voilà On fouille un petit peu Le nexus en attendant Ah on peut mourir C'est toi le bruit Tu t'es conner la tête Contre le mur On a entendu Un gros boom Oh il y a quelqu'un Bonjour Oumbasa J'ai l'impression Que les persos Ont l'air d'avoir Un visage assez triste Oumbasa Oumbasa D'accord Je ne sais pas Ce que ça veut dire Mais Ah Attends Toi là Je t'ai pas vue Ah non Si si c'est la meuf De Pardon Il y a trois à visiter Je ne sais pas Par où commencer D'autre côté Il y a quoi En fait C'est grand Mais Oui bien sûr Il n'y en a rien du tout En vrai Regardez le mur Ça a l'air fissuré Ouais Le mur est fissuré Et ça je pense Que c'est un message Bah du jeu C'est pas un message Des gens en ligne Donc Un secret On verra plus tard Forcément Bien entendu Arrêtez de lire les messages Arrêtez de vous backciter Le jeu est en train De me dire Tais-toi Et continue à jouer Les cheveux Ah je sais pas Où donner de la tête En vrai Il y a tellement D'endroits Et si on montait Par ici Il se passe quoi Par ici On peut Oui ici Non Eh Ouais Ouais c'est vrai Oui Oh C'est beau Je pense que Quand on a eu le jeu On était tous en mode C'est trop beau Il y a un coffre Là Ici là Il y a un coffre là On ne peut pas le piller Ouais c'est grand Mais j'ai l'impression Que c'est bien vide aussi Pour le moment Enfin pour le moment Attends T'es mort comment D'une chute Forcément Il a fait plus Ok Ici on meurt Donc logiquement On revient ici C'est haut T'as vu comme c'est haut Hein Hein Oui c'est bien C'est le menu Profil joueur Ah c'est juste en profil Tout va bien Eh coucou Comment ça va Attends il y a Ico Qui veut descendre En vrai Alors pour info Je pense que je vais Continuer jusqu'à Minuit trente Mais pas plus Écoutez le Il y a des chants Il y a des chants Un petit peu On dirait comme une église En vrai C'est apaisant Bah écoute Ca va tranquillement Il y a Blazer Qui est en train De décéder A côté de moi De fatigue Je lui ai dit Va te coucher C'est pas grave Je vais te dire Bonne nuit tout à l'heure Mais apparemment Il veut rester jusqu'à la fin J'ai l'impression C'est les âmes en haut à droite Comment ? C'est quoi en haut à droite ? En haut à droite C'est les âmes Enfin les âmes Bah Oui mais Ils vont expliquer un truc Que j'ai un petit peu oublié En fait On va faire un petit topo Au niveau des âmes Ah mais j'ai pas le menuade Là Mince Il y a pas le menuade ici Attends Non Il faut redescendre En tout cas C'est bien des âmes Ah Est-ce que tu as checké Les discords En vrai Il y a des discords Qui existent Ok De renseignements Simplement Sur les drops de PS5 C'est comme ça Que j'ai eu la mienne Si ça peut t'intéresser Que Blazer Enfin que Blazer et moi Oui on a eu Notre console en vrai Oui Tout à fait Je crois que j'ai perdu Pas mal de Toi tu l'as pas eu comme ça Non mais on l'a pas eu comme ça Mais Mais il me semble Qu'on l'a eu Parce qu'on On savait que la FNA Qu'en gros prenait des commandes C'est ça non Je me rappelle plus trop Je rappelle qu'il y a Sobzain Il y en avait Il y en avait pas Il y en avait été mis Sur liste d'attente Mais moi je l'avais déjà Rappelé Ouais Mais je t'enverrai un petit message Soki Pour t'expliquer si tu veux Ça sera plus simple Baldwin C'est le petit message D'accord Bah en gros oui Ses discurs de regroupent Un maximum d'armes Attends pourquoi il veut des armes D'accord. Ah ça part chouement ? D'accord. Oui en gros les discord si tu veux t'as des gens qui te préviennent quand est-ce qu'il y a un drop au niveau de la Fnac, de Carrefour, je dis des conneries, des enseignes. Et du coup, mais par contre ça sert à rien de prendre une PS5 qui est hors de prix, clairement tu peux l'avoir au prix de base. Donc te fais pas avoir là-dessus, ça sert à rien. Mais si t'es assez rapide pour un achat, tu peux l'avoir. Il a quoi ? Tu peux acheter un objet. Ah on peut acheter des soins ? Ah ouais, ok. Ok. Pierre aiguisé dead. Empêche temporairement la récupération de PV. Ça c'est un truc à lancer du coup. C'est une PVP. Comment ? Avec cette bite pour le PVP comme autre chose. Ouais, sans doute, ouais. Qu'on aura dans les magasins. Malheureusement, je pense que ça sera pas demain à la veille Toki. C'est comme les cartes graphiques. Merci Toki pour le host. Merci. Un poisson d'avril. Un poisson d'avril. Bah si t'as un peu de chance que t'es au taquet au niveau d'une annonce, je pense qu'il y a moyen que tu peux... Tu peux l'avoir hein, mais... Qu'est-ce qu'elle a trouvé à manger, Iko ? Ok, c'était un os. Donc je vais pas forcément acheter des trucs là pour le moment. Non. On va lui parler. Ah bon ? Attends, attends. Question con. Y a-t-il des émotes ? Mais ça... Ah ! Metamote. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Y a un problème ? Applaudir, incognité, offrande, joie. Demande en mariage. Ah ! C'est une belle émote, ça. Ok. C'est bon, tu peux te relever. À moins que tu veuilles demander le mur en mariage, mais... Indifférence au repos. Ok, en fait, il n'y a que ça. Confiance. D'accord. En fait, c'est comme dans le 3, c'est là où tu peux poser, enfin, tu pouvais poser des armes au niveau des boss que tu avais vaincus. Alors, la question est, comment se casser d'ici, sachant qu'on nous a dit qu'on était prisonniers ? C'est là. Toi, je t'ai déjà parlé. C'est celle-là. Mais c'est une porte là ? Ah oui, il y a un truc, regardez, il y a quelque chose derrière, d'accord, ça c'est un truc de profil. Il va falloir trouver comment accéder à la suite du jeu maintenant, c'est une autre histoire. Je pense que c'est en bas, mais... Pour l'instant, il n'y a rien de spécial dans le coin. T'as l'air d'ailleurs, il y a un mur invisible. Non, je sais, t'inquiètes, je sais. En même temps, on m'a dit que j'étais prisonnière ici, donc... C'est pareil, quand on devra monter de niveau, je me demande comment on va faire. Et il y a un bruit de flotte là. Te fous pas de ma tronche ? Je sais pas comment sortir du nexus. À mon avis, j'ai pas dû être la seule dans ce cas-là, mais... D'ici là, oui. Attendez. Attendez, attendez. Mais c'est pas possible ! Il y a un truc dans l'inventaire que j'ai loupé ou quoi ? C'est quoi ça ? Déjà. Je peux pas l'équiper l'espèce de bordel qu'on a là. Crotte. Bon, on va lire les messages ici, hein. Que voulez-vous ? Je t'ai jamais dit de roulader, mais... Ouais... Ça, je sais. Ouais, et puis les réduis de moitié, ça, ça craint. Par contre, j'aime pas ça, quoi. C'est horrible. Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai pas fait la première pierre. En gros, je suis morte contre un boss au début et je me suis retrouvée là. Donc, j'ai trouvé le moyen de me barrer d'ici. Et dans mes objets, si j'examine les choses... Libère les âmes et non, bah non. Mais c'est intéressant de chercher, en vrai, de savoir, parce que là... Mais c'est pareil, ce truc-là. Crotte, crotte, crotte. Crotte, crotte. C'est pas possible. Ah bah oui, c'est totalement ce que je compte faire, du coup, hein. Alors, épisode numéro 1 de Demon's Souls. A quoi va-t-elle réussir à sortir du Nexus ? Alors, d'après mes objets de l'inventaire... Euh... Enfin, j'ai pas d'objets, en fait, pour quitter le Nexus. Il y a peut-être des trucs à activer, là, non ? Parce que je me suis dit, là... En vrai, il y aurait peut-être des trucs à mettre. Enfin, oui, je pense. C'est même sûr, mais... Le truc à la con... Ah, attends, ah non. Ça, c'est pas rempli, tu vois. Il y en a encore là. C'est bizarre. Let's play comment sortir. Vous avez le droit de vous... De vous ficher de moi. C'est pas grave. J'assume. Et elle, elle dit rien, elle, là. Aussi, là. C'est pareil, hein. J'ai pas rencontré de PNJ pour monter de niveau. Enfin, dans tous les cas, je peux pas, mais... On est d'accord qu'il y a rien par ici. À part des messages. Donc, j'ai pas tardé à arrêter, mais je pense que je reprendrai le stream avant dimanche, quoi qu'il arrive. Bah, je sais pas où aller. J'en sais rien. Y a des... Y a des... Y a des personnes, ici, mais... J'avais dit que je quitterais vers 1 minute 30. J'aimerais au moins sortir de là. Attends. Oh ! Merci Sked pour le follow. Oh, mon bassin. On va refouiller un petit peu les zones à... Peut-être louper des trucs. Praise the sun. Praise the sun. C'est tellement grand. En vrai, ces piliers, ça me... Ça m'entrigue. Y a un message, là. Arrêtez de lire les messages. Mais non ! Je vais aller là-bas pour mes vacances. Nous, quoi, dans le Nexus, c'est ça ? Ah, non ! Mais c'est vraiment... Oombasa, c'est un truc qui existe ? Ou c'est quoi ? C'est... Ah, ne me dis pas. Ne me dis pas. Ne me dis pas. C'est peut-être un terme... Des moines souziens. Je sais pas comment continuer, tu vois. Ah, d'accord. Ça existe. Tout va bien. Tout va bien. Non, mais tout va bien. C'est un truc de fou. Là, il y a des trucs. Ah, mais c'est les profils, ça. On s'en fiche. Il y a un truc que j'ai loupé. J'ai péri plus de 9000 fois ici. Sérieux ? Ah, il y a une idée. Attends. Ici, on crève. On va tester. On va crever. Ça fait un truc ou pas ? Parce que là, je sais plus quoi faire, donc... Ah bah voilà. Ok. Bon. Au pire, j'ai niqué mes âmes. C'est pas grave. Mais c'est pas possible. J'ai loupé un truc ou quoi ? Je l'ai commencé hier. Ouais, il a l'air sympa, ouais. En tout cas, il est très très beau. Ça, c'est sûr. Donc là, on a le forgeron. On a le magasinier. Attends, y'a pas un truc... Ah non, c'est pas le... J'aimerais pouvoir faire plus. Attends. Ah, peut-être, tu as acheté un truc qui permet de me barrer. J'en sais rien. Parce que c'est vraiment bizarre, en vrai. On beaux-arts, on beaux-arts. On bassa. Ouais, c'est ce que je fais. Je regarde partout, mais... Mettre un truc à la con, tu vas voir. De toute façon, je vais pas tarder à aller me coucher. Mais demain, quand je vais reprendre, je vais être en mode... Tu vas être en mode, mais... Même cette nuit, tu vois, je vais rêver de ce jeu. Je vais rêver du Nexus et je vais être en mode... Alors, Ako, comment on sort du Nexus ? Comment on sort de ce putain Nexus de merde ? Je vais trouver... C'est forcément en bas. Pourquoi il nous... Pourquoi il nous... Mais c'est bizarre aussi, ça. Voilà. Elle dit rien, elle. Parce que quand on crève, on reste ici. En même temps, ils m'ont prévenu qu'on était prisonniers du Nexus. Et toi, là ? T'as plus rien à me dire ? Vous êtes là pour les âmes ? Ou pour sauver cette entrée et entrer dans la légende ? C'est pas grave. Bah, on est les bienvenus ici. Ouais, mais... Ça, c'est vide. On est au quai. Attends. Ok. Y a des bruits bizarres venant tout dessus, mais tout va bien. Ça, t'es à zéro. Comment ? T'es à zéro. Bah, en fait, je ne sais absolument pas... Non, j'ai essayé de sortir du Nexus en me suicidant, mais je ne sais absolument pas comment sortir. C'est assez rigolo, en vrai. J'ai pas une idée. Non, mais me dites rien, bien entendu. Mais euh... En fait... Tu vois, je t'ouvre dans ce statut. Bah non, je peux rien faire. J'ai pas à ramasser d'objets. Regarde, c'est parti. Oui, mais je peux rien faire. Tu vois, c'est scellé. T'as peut-être quelqu'un... Mais la personne qui t'arrive... Elle me disait rien, c'était une putain de statut. Non, mais je vais trouver un jeu à zéro indication, j'ai entendu, comme vous le savez. Mais euh... Est-ce qu'on peut les buter, les P&G ? Quoi ? Pardon ? Mais c'est complètement con, y'a pas d'espèce de... Mais y'a pas de pierre, y'a rien. D'où on reste ici ? D'où on peut se téléporter ? Non, Toki, excuse-moi, t'es d'accord avec moi ? C'est pas logique. J'ai l'impression qu'en gros, au niveau de la statuette, y'avait un creux. Y'a le dragon qui fait son caca nerveux, tu vois bien. Ah d'accord. Ah ouais, non mais c'était très bizarre en vrai. Tu vas dormir ? Ouais, ben j'ai pas tardé hein. Oui. Alors... Alléluia, on s'en est sorti. Herbe de lune descendante. Oh. Voilà un débutant, bah oui merci, je sais. C'est pas la peine de me le rappeler. Ah donc ça c'est les TP, d'accord. Euh... D'accord. Ça me perturbe qu'il soit pas embrasé. Regardez, c'est logique en vrai, ce que je dis. Et c'est vide. Donc moi je pensais qu'en gros, y'aurait un objet dedans et que ça nous indiquerait qu'on puisse se TP là-bas quoi. Enfin... Enfin bon, bref. Enfin bon, bref. C'est quoi dans le coin ? Le fatroll des enfers. Ouh là ! Mais tu vas pas bien toi. Pardon ? Ah ok. D'accord. Un soldat inconnu. Y'a des corbacs là. Oh, je vous avais pas vu vous. Aïe. Arrête ! Y'a pas de soucis t'inquiète. Y'a pas de soucis t'inquiète. Bon allez, S50 j'arrête. Maximum. Ou à moins ce qui est genre une coupure de chapitre, mais je pense pas mais... Je pense qu'on profitera mieux demain. Oh il est peu enflammé le cornio là. Gros ouais. Par contre, ma vie quasiment rédite de moitié là. Putain, c'est hardcore en vrai. Ok, encore bac. Parfait. Aïe. Aïe. Ouille. Faut pas le péter ça. Hum. Tout 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 tout. Ouais, j'essaierai de le continuer demain. Par contre, j'aimerais pas le continuer en stream en vrai. Ça va être compliqué parfois, mais... Parfois, c'est que si je fais des grandes poses, ça va pas être pratique. On verra bien dans tous les cas. J'ai continué par ici, mais... Y'a un Guguz derrière moi j'ai vu. Il est parfaitement bien visé, ouais. À tester qu'il y a des mobs parfois qui aiment bien se jeter dans le vide tout seul. Après, c'est plutôt... Comment dire... C'est plutôt pas mal parce que vu qu'on connait déjà les bases des From Software, on sait à peu près à quoi s'attendre parfois. On connait un petit peu les mécaniques du jeu, j'ai envie de te dire. Ils attendent, ouais bah oui, pour après, c'est sûr que pour un début... Ah, tu vois, là y'a un brouillard, j'ai pas forcément envie d'y aller par exemple, tu vois. Y'a un endroit que j'ai pas vu... Juste un petit... Wow, un peu avant. Je pense que je vais aller vérifier. Et euh... Mais, allô ! Mais putain, t'es bleu ! Mais, tu vas le cibler, oui ! Ah oui, trois fois pour le cibler quand même. Aïe, aïe, aïe ! L'épée dans les murs, magique. Alors le problème, c'est que là, s'il y a un boss, j'ai pas forcément envie d'y aller maintenant. On va pas lire le message. On va aller voir ce qu'il y avait en arrière. Et après, on va s'arrêter là. Il veut dire... Qu'on continuera forcément demain ou avant dimanche. Ça serait plutôt pas mal. Faut pas faire de trop grandes coupures, sinon ça va complètement bousiller le truc. Bien que j'avais dit que bon, on commence en stream, on verra par la suite. Voilà, j'ai eu peur de toi. Mais y'avait un endroit plus... Plus en arrière. Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a ? Des rebentines, oh ! Ah bah en fait, y'a rien, d'accord. C'est une grande porte, ça. Bon, bah écoutez, je pense que la suite est du coup vers la gauche. Du coup, bah on va se laisser là. Pour aujourd'hui, j'essaierai de faire un live demain. Ce serait bien qu'on commence un peu plus tôt. Qu'est-ce que c'est ça ? Quand je pense que je suis encore très loin d'y jouer. Bah en gros, enfin, je vais laisser Blazer répondre tout simplement parce que c'est à lui que t'as posé la question. Je vais le laisser répondre. C'est joli ce qu'il y a en bas en vrai. Ça donnerait presque envie d'y aller. Ah, pardon, non, la télé te met pas en veille, allô ? Non, 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 non. Elle est malade, elle. Bonne nuit, Guillaume. À la prochaine. À mon avis, je sens qu'il y a un boss. Je sais pas pourquoi, mais... J'ai pas envie de lire le message. On va voir ce qu'il y a derrière le brouillard. Et de toute façon, on va s'arrêter là après, mais... Y a quoi ? Soldat, y a rien. Non, non. Toi, c'est simplement un... Ouais, y a rien. Ouais, y avait rien du tout. Ça va. Ça va, ça va. Y avait rien. Oula. Quoi ? C'est des armes, après. Bon, la Bloodborne, après, il était pas compliqué à platiner. Le premier DS... Je connais pas vraiment le platine. J'ai juste vu Blazer le faire. Mais je sais que pour... Enfin, moi j'ai fait tous les Dark Souls. J'ai fait le 1, le 2, le 3. Je m'étais mis en tête de platiner le 3, mais le problème du 3, c'est que... Bon, j'ai quasiment 85% des trophées, mais le problème... C'est qu'il y a trop de farm. Et c'est pas dit que ça... Que ça tombe, en fait, au niveau des médaillons solaires et compagnie, tu vois. Donc c'était vraiment très chiant. Donc ça m'a un peu découragée, donc j'ai pas réinsisté. Je voulais le platiner, mais... Le farm m'a totalement découragée parce que les objets, ils tombent jamais, donc... Donc je me suis dit, vas-y, vas-y tomber, c'est pas grave. À moins de faire en cop avec quelqu'un pour avoir des médaillons solaires et encore... Ouais. Il y a une corde là. On a encore 5 minutes de jeu. Il y a un gugus qui est en train de me tirer des flèches. Je suis en train de cramer. On a encore 5 minutes de jeu. ... Un barbecue. Un barbecue. Oh Je crois que je t'ai pas vue toi Non Mais pourquoi Mais putain La mort la plus conne du jeu t'es sérieux Non Bon bah tant pis je vais pas continuer Sérieusement J'ai glissé Je veux voir le replay je m'en fous C'est pas normal de mourir ici J'étais pas Oui j'étais près du bord certes mais j'aurais pas dû avancer J'ai pas appuyé sur le bouton avancer Bon sang Bon c'est pas grave Écoutez dans tous les cas on va se laisser ici Pour ce soir Ah la 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 Dans tous les cas Merci à vous d'avoir suivi le stream Merci pour les follow Merci encore Karuro pour ton raid C'était très gentil Et Tu as vu la chute arriver Non je me suis dit Je vais pas tomber Parce que j'ai pas avancé tu vois Donc ça allait Dante's Inferno C'est un gothi Guillaume Ce jeu est un gothi C'est bien tu as bon goût Du coup On se dit normalement à demain Ou au pire à vendredi Comme ça on fait vendredi Et dimanche Voilà dimanche soir C'est sûr et certain Donc soit demain Soit vendredi Bah on continuera Dans la lancée de Demon's Souls En alternance avec Tomb Raider 3 On oublie pas Donc bah des bisous Tu t'attaches au deuxième boss Demain Bah bon courage à toi du fou Scud Bon courage Et bonne nuit A demain Des bisous portez vous bien Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz